2012, année du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie. Mais le temps n'efface pas les douleurs des victimes. Le sujet reste toujours sensible, surtout dans une région où vivent beaucoup de rapatriés. Le travail des historiens se heurte encore à des clivages partisans que rien ne semble apaiser. Il existe des organisations d'activistes qui, elles, ne veulent pas qu'aucun débat n'ait lieu. Elles veulent rester enfermées dans leur seule vision des choses. Et ce qui est pire, c'est qu'elles instrumentalisent la douleur réelle de nombreuses familles de rapatriés. En période électorale, le débat n'épargne pas le monde politique. Le conseil général loue son auditorium, mais insiste sur sa non-participation à l'événement. Des élus locaux demandent son annulation, voire même son interdiction. Je pense qu'on peut parler de maladresse et peut-être même d'un manque de respect. Pour moi, je n'ai aucune récupération. Vous ne pouvez pas sentir dans mes propos de la récupération. Je pense simplement que ce colloque, on aurait pu le faire à la Villette. Quand j'entends le maire de Nîmes, sénateur, le député Lachaud, dire qu'il faut annuler, ça se trouve, ils n'auraient pas parlé comme ça s'il n'y avait pas des élections législatives dans quelque temps ou des élections présidentielles. Je n'en sais rien. Difficile parfois de faire le tri entre la douleur légitime d'une mémoire meurtrie et la simple récupération politique. Chez les organisateurs, ce colloque n'entre pas dans le champ de la polémique. Seulement débattre en public de leurs recherches sur le rôle du FLN en métropole. J'ai tendance à penser que c'est dû à la campagne électorale. Certains essayent de politiser. Pour nous, ce n'est pas une initiative politique, ce n'est pas une initiative partisane. C'est un colloque d'historiens pour étudier un fait d'histoire singulier. Demain, à Nîmes, un contre-colloque est organisé par le Front National. Des centaines de pieds noirs sont annoncés pour manifester. La guerre d'Algérie n'a pas fini de semer la discorde.